Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Othera, autrement dit coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le lundi, c'est Pratiques Essentielles Natureaux, on met le focus sur le prendre soin de soi autrement. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de bien-être, c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce troisième épisode du podcast Pratiques Essentielles Natureaux qui t'aide à booster ton énergie et ton bien-être tous les lundis matins. Dans l'épisode du jour, je vais te parler de mon outil principal de travail mais aussi celui qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Cet outil, c'est celui avec lequel j'accompagne aujourd'hui une communauté de près 900 personnes à élever leur niveau de bien-être, à être autonome dans la gestion de leur santé au naturel et plus simplement à prendre soin d'eux et de leurs proches. Il s'agit, il s'agit, il s'agit de l'aromathérapie, à savoir des huiles essentielles. Si l'on trouve des premières traces au niveau historique de l'usage des huiles essentielles qui semblent être datées aux alentours du Xe siècle, la France est vraiment la mère patrie de l'aromathérapie moderne. Grâce au chimiste et parfumeur René-Maurice Gattefossé notamment, qui a donné son nom à l'aromathérapie, puis plus tard au docteur Jean Valnet qui a contribué à la popularisation de celle-ci grâce notamment à la publication d'ouvrages de référence. Nous sommes donc en France des pionniers en ce qui concerne à la fois nos connaissances et l'accès à cette médecine naturelle. Et pourtant, que d'idées reçues sur le sujet ! Des idées reçues et de drôles de recommandations alarmistes. Il suffit de taper huile essentielle sur une barre de recherche internet pour trouver en tout premier lieu la liste de toutes les restrictions liées à son usage. Alors, on commence ce podcast avec un warning ! Attention ! Je suis obligée de faire ici un double point de clarté sur le sujet. Les recommandations glissées dans cet épisode ne remplacent en rien l'avis d'un médecin. Et ce que je vais transmettre ici, c'est mon point de vue de naturopathe et de spécialiste sur le sujet, associé à, et c'est important, associé à un choix de qualité exceptionnelle sinon rien. Et si nous commencions par comprendre qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle, c'est une substance de nature volatile qui est extraite des végétaux. C'est un concentré de principes actifs de la plante. Autrement dit, tout ce qui lui a permis de pousser, de se défendre, de s'adapter à son milieu. Ce principe actif est extrait de différentes parties d'un végétal, les feuilles, les fleurs, les écorces, les bois, le zeste. Certaines huiles essentielles sont composées de plus de 250 molécules différentes. C'est leur synergie qui est à l'origine à la fois de l'efficacité, mais aussi des différentes propriétés d'une huile essentielle. Les huiles essentielles sont un outil puissant. Et je dois être ferme ici, quand je dis qualité sinon rien, je le pense vraiment. Si tu penses encore qu'en achetant un flacon à moins de 5€, tu achètes une huile essentielle, sache que ce n'est pas le cas. Des labos indépendants et des associations de consommateurs ont testé des flacons d'huile pourtant tous labellisés. Alors peu importe le label, bio, 100% naturel, etc. Et 80% de ces flacons, en moyenne, et surtout les tests connus à ce jour, sont en faits adultérés d'une façon ou d'une autre. La moins pire, entre guillemets, des adultérations étant le mélange de différentes huiles pour faire baisser le coût de production de certaines huiles trop onéreuses. Et le pire étant avec l'ajout d'éléments de synthèse pour reproduire l'essence de plantes idéales. C'est finalement un peu le niveau zéro des idées reçues sur les huiles essentielles, à savoir qu'elles seraient toujours naturelles. C'est donc faux. Toutes les huiles essentielles ne sont pas naturelles. Il existe même des huiles essentielles entièrement synthétiques produites en laboratoire. Celles-ci sont moins chères, mais aussi bien moins efficaces et potentiellement dangereuses selon les niveaux d'utilisation. Je répète, ni un label AB, ni le fait d'acheter ces huiles en pharmacie ou en magasin bio n'est un gage de qualité suffisant. Ce sont le sourcing et la transparence sur la composition d'une huile qui sont tes deux éléments de référence indispensables quand tu achètes des huiles essentielles. Je reviens t'en parler brièvement à la fin de l'épisode. Nous avons vu la définition d'une huile essentielle et le niveau zéro des idées reçues, à savoir qu'elles seraient toujours naturelles. Il est donc temps de revenir sur les sept idées reçues autour de l'aromathérapie pour les dépasser. Idées reçues numéro 1, on ne peut pas les utiliser tous les jours. Idées reçues qui peuvent se décliner sous d'autres formats, c'est dangereux d'eux, etc. Comme la plupart des idées reçues, tu vas le voir, il y a du vrai et du faux dans ces idées reçues. Et je vais considérer tout au long de cet épisode que le prérequis concernant la qualité a été bien entendu pour toi et par toi. Oui, on peut utiliser les huiles essentielles tous les jours. Pas toutes, nous sommes bien d'accord, il y a des huiles essentielles fortes dont on privilégiera l'usage de façon très ponctuelle, mais il y a plein d'huiles essentielles qui sont non seulement précieuses, mais fort utiles au quotidien. Je pourrais te citer les huiles essentielles d'agrumes, de résine ou de fleurs. La recommandation quotidienne fait même souvent partie de mes premières recommandations pour mettre en place des rituels et des habitudes de vie. Et la petite information capitale liée à ces recommandations, c'est une goutte à la fois. Tu peux donc utiliser des huiles essentielles tous les jours à condition de les utiliser avec parcimonie. Mieux vaut utiliser une goutte à la fois plusieurs fois par jour que 15 gouttes en une seule fois. Maintenant qu'on a dépassé cette première idée reçue, à savoir oui, tu peux utiliser des huiles essentielles tous les jours, allons voir la deuxième idée reçue. Deuxième idée reçue, c'est super dangereux de prendre des huiles essentielles en interne. Encore une fois, c'est hyper important pour moi de venir te redire que l'aromathérapie est un outil puissant. Donc oui, je fais partie des personnes qui recommandent l'usage des huiles essentielles en interne à condition qu'elles soient d'une qualité et d'une pureté exceptionnelles. Selon le type d'huile essentielle, tu pourras même en faire un usage quotidien. Je mets par exemple personnellement une à deux fois par jour, tous les jours, une goutte essentielle d'agrumes. Et parmi celles-là, j'adore particulièrement la clémentine, l'orange et la mandarine verte. Dans un verre ou une gourde d'eau, il y a des huiles essentielles plus fortes qu'on pourra utiliser en interne de façon ponctuelle et selon des protocoles. Je t'invite à te documenter et à faire référence à ton conseiller et ta conseillère en aromathérapie qui t'indiquera les meilleures posologies pour cela. Comme tu l'as compris, il y a toujours du vrai et du faux dans chacune des idées reçues. Ce serait vraiment super si tu te souvenais à l'issue de ce podcast que l'usage des huiles essentielles en interne est donc possible. C'est un usage qu'on évitera par contre avec les enfants de moins de 6 ans, car leur système n'est pas encore assez solide pour recevoir une information aussi puissante par l'intermédiaire de leur système digestif, mais on pourra faire plein d'usages avec eux en massage et ça pourra être hyper précieux pour obtenir les mêmes résultats. J'espère qu'avec cette deuxième idée reçue dépassée, tu sais désormais que tu peux utiliser, avec les meilleures recommandations d'un conseiller ou d'une conseillère, les huiles essentielles en interne. La troisième idée reçue, on ne peut pas utiliser les huiles essentielles pendant la grossesse. Alors, pourquoi cette idée reçue ? C'est finalement par principe de précaution, les huiles essentielles et leur utilisation sont de base assez complexes et souvent mal utilisées, imaginées avec des enfants ou des femmes enceintes. C'est un peu l'idée, en gros c'est trop compliqué, tu ne vas pas comprendre donc on préfère te dire non. Donc souvent les médecins, les pharmaciens déconseillent les huiles essentielles pour les femmes enceintes par précaution contre des mauvais emplois de celles-ci et sûrement un peu aussi pour que l'industrie pharmaceutique vous vende deux ou trois trucs à la place. Ne jamais oublier ça quand même dans tout ce qu'on voit passer concernant l'aromathérapie. En vrai, il y a un nombre assez important d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées pendant la grossesse pour des maux comme les nausées, les hémorroïdes, certains inconforts. Il y aura bien sûr des précautions à prendre en fonction du trimestre de la grossesse et il y a d'autres huiles essentielles qui sont tellement précieuses pour accompagner notamment l'enfantement. La quatrième idée reçue va venir faire écho à la troisième qui concernait la grossesse. Idée reçue numéro 4, il ne faut surtout pas utiliser les huiles essentielles avec les bébés et les enfants. C'est en fait exactement le même principe de précaution énoncé pour les femmes enceintes qui revient pour les recommandations pour les petits. Comme c'est trop compliqué, autant te dire que c'est interdit. Or, concernant les enfants, c'est la même chose. Si certaines huiles sont interdites avant 7 ans, c'est l'âge où l'on considère en naturopathie, en naturopathie seulement la différence adulte-enfant, d'autres peuvent être utilisées et vont même être super précieuses à utiliser. Justement aussi pour éviter d'avoir un tout recours à la chimie, tellement tellement précieux de s'offrir des premières réponses au naturel qui parfois sont tellement efficaces qu'elles sont suffisantes. Et ce, en vrai, dès la naissance. Je mets immédiatement quelque chose en lumière ici. On ne te fera jamais de recommandations d'usage de l'aromathérapie au quotidien avec un nouveau-né ou avec un tout-petit, mais en cas de problématique et de préférence accompagné par des recommandations d'un professionnel, tu peux tout à fait te créer une aromathèque dédiée aux tout-petits. Tu sais donc désormais que l'aromathérapie peut être utile et utilisable autant pour les femmes enceintes que pour les enfants. Il est temps maintenant de passer à l'idée reçue numéro 5. Les huiles essentielles polluent l'air intérieur. Je rigole parce que ça me fait tellement rire. En fait, bien sûr que si tu mets en diffusion dans ta maison des huiles essentielles dont tu ne connais pas la qualité et qui contiennent à l'intérieur comme ça a été prouvé par des assauts de consommateurs par des marques très très connues, que tu mets donc en diffusion dans ton intérieur des huiles essentielles qui contiennent de la synthèse, tu vas donc rajouter des éléments synthétiques dans ton intérieur. Autrement dit, tu vas polluer ton intérieur. Maintenant, si tu diffuses des huiles essentielles de qualité et qui sont pures avec une vraie traçabilité de leur pureté, je te promets que tu ne pollueras pas ton intérieur, tu viendras même plutôt l'assainir. Ceci dit, je suis obligée de te dire, diffuser ne suffit pas, pense à aérer régulièrement ta maison. C'est vraiment essentiel tout autant que diffuser, je crois. Tu comprends donc tout au long de ce podcast et au fur et à mesure des idées reçues que c'est la qualité qui fait toute la différence, donc y compris pour diffuser à l'intérieur sans polluer sa maison. Il est temps maintenant de passer à l'idée reçue numéro 6, à savoir les huiles essentielles ne sont pas écologiques. Ou le contraire. Selon ce qu'on recherche sur internet, on va trouver des idées reçues allant exactement dans un sens ou exactement dans l'autre. Tout simplement parce que cette idée reçue est vraie et fausse. Encore une fois, tout dépend de ton choix de consommation. Bien sûr, la production d'huiles essentielles nécessite des quantités importantes de plantes et peut, quand elles sont mal sourcées, favoriser par exemple la déforestation. Notamment pour tout ce qui concerne les huiles essentielles de bois ou sur des huiles essentielles qui demandent énormément de plantes et de fleurs pour être distillées en huile, comme les huiles essentielles de fleurs justement, comme la rose par exemple. Donc oui, si tu ne connais pas la façon de travailler de la compagnie auprès de laquelle tu achètes ton aromathérapie, tu ne peux pas avoir la certitude que la production qui te permet d'obtenir chez toi une huile essentielle se fait dans le respect de la nature et du vivant. C'est vraiment une des raisons pour laquelle, il y en a plein, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le choix de vous recommander les huiles essentielles d'Oterra, c'est que je sais qu'un soin extrêmement particulier est accordé à la production, tout autant qu'à la distillation, tout autant qu'à tellement de choses. Pour te donner un exemple, d'Oterra a mis beaucoup de temps à avoir à son catalogue l'huile essentielle d'épinette noire qu'on a nous au catalogue sous son nom anglais, à savoir Black Spruce, parce que c'est du pain de sibérie, que c'était extrêmement compliqué à produire sans ruiner au niveau écologique l'environnement. Et donc, le choix était fait de ne pas mettre cette huile au catalogue tant qu'un sourcing assurant une vraie qualité et une vraie écologie n'était pas possible. Ça a été chose faite en partenariat avec un producteur local qui s'engage à n'utiliser que des arbres, par exemple, qui sont déjà coupés ou qui récupèrent, voilà, qui ne va pas aller ôter de la biosphère à cet endroit. Et pour éviter une charge carbone trop élevée, une distillerie a été construite sur place et c'est une distillerie à émissions totalement neutres puisque tout sur place a été conçu pour n'amener aucune pollution extérieure, tant en termes de chaleur que rejet des déchets etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais t'inciter tellement, mais c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Donc toujours intéressant sur cette idée reçue, numéro 6, aussi de mettre en lien et en corrélation des choix de consommation qui sont justes. Aussi de comparer les choix de consommation que nous choisissons de faire nous au regard des choix de consommation qui sont faits par la majorité des gens. En vrai, la production de chimie est extrêmement polluante. Donc mise au regard de ça et à la comparaison de ça, le choix d'une aromathérapie éthique et de qualité sera totalement plus écologique que d'autres choix. J'espère que ça résonne pour toi et il est temps pour moi de finir ce podcast avec l'idée reçue numéro 7, à savoir les huiles essentielles sont chères. C'est vrai et c'est faux. Tout dépend de la plante utilisée. En vrai, certaines plantes comme le clou de girofle par exemple sont très très riches en molécules aromatiques. Il faudra donc une quantité moins importante de plantes à l'origine pour une certaine production d'huile essentielle. A l'inverse, il faut une très grande quantité de plantes comme la rose pour produire un flacon d'huile essentielle de rose quand il est pur. D'où le prix plus élevé et d'ailleurs on parle alors d'huile essentielle dite précieuse. Le coût est toujours à relativiser. Un, le coût d'une huile essentielle c'est une possible, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais c'est quand même une possible garantie de qualité. Comme je te l'ai dit au tout début, un flacon à 5 euros, tu n'as pas des huiles essentielles dedans. C'est vraiment important d'avoir cette notion-là. En deux, si tu respectes les doses conseillées, et par exemple chez doTERRA on a l'habitude de dire une goutte à la fois, c'est pas juste une image, c'est une réalité. Une goutte suffit à être efficace. Et donc même pour les huiles que tu vas adorer utiliser tous les jours, il y a fort à parier que ton flacon durera assez longtemps. Et puis le vrai gain est ailleurs. J'ai personnellement par exemple toujours investi pour mon bien-être, sauf qu'avant de choisir doTERRA j'investissais beaucoup dans le vent. Puis j'ai découvert la qualité et l'efficacité. Pour ne rien te cacher, je ne changerai mon budget bien-être pour rien au monde quand je vois mon niveau de bien-être, mon autonomie, quant à savoir prendre soin de moi et de ma famille. Et même si je devais quitter un jour cette activité, même si c'est pas vraiment au programme, ça ne changerait rien à ça et à ce choix de consomme-actrice que je fais ici. Notre idée reçue numéro 7, à savoir le coût de l'aromathérapie, c'est pour moi une idée reçue qui est vraiment un questionnement personnel, qui est propre à chacun, vraiment c'est important. C'est un questionnement personnel qui est de quel est mon budget, qu'est-ce que j'investis pour mon bien-être, tout simplement. Voilà, nous avons fait le tour de ces 7 idées reçues concernant l'aromathérapie et les huiles essentielles. Moi je suis super curieuse de savoir, est-ce que ce podcast t'a appris des choses ? Est-ce que t'avais déjà un petit peu de clarté par rapport à ces idées reçues ? Est-ce que c'est venu t'aider à transformer peut-être une vision sur les choses ? Est-ce que tu aurais des choses à ajouter ou d'autres questions concernant l'aromathérapie ? Moi j'attends tes commentaires et je viendrai répondre avec plaisir. Comme je te le disais au tout début et au fil un petit peu de ce podcast, j'ai fait le choix pour moi-même et de te recommander les huiles essentielles d'Othera. Si ça t'intéresse, tu trouveras dans la barre d'infos les liens qui te permettent soit d'en savoir plus, soit de me contacter. N'oublie pas aussi le challenge des habitudes 2021, ce programme 100% gratuit qui t'aide à implémenter tes nouvelles meilleures habitudes de vie pour élever ton énergie, ton niveau de bien-être. Je te glisse également le lien pour que tu puisses y accéder tout simplement en un clic. Si tu m'écoutes depuis ta plateforme de podcast préférée, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains épisodes. Prochain épisode de la semaine qui sera le podcast Pratiques Essentielles BISE jeudi matin et si ce qui t'intéresse c'est la dimension du bien-être et de la santé au naturel, je te donne rendez-vous lundi prochain. Belle journée à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada